De manière à ce qu'on puisse le diffuser aux personnes qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas si vous voyez vos micros coupés et vos caméras, puisque ça évitera qu'il y ait un peu de bruit. Et donc, à l'écran, vous voyez les intervenants. Sébastien, je pense qu'on peut commencer. Ça marche. On est à peu près là. OK. Eh bien, écoutez, bienvenue. Encore une fois, on est ravis de vous accueillir. On va pouvoir donc commencer. Il est 14h07. Donc, moi, je suis Sébastien Cédillier. J'ai en charge la direction du développement de l'association Signe de Sens, qui porte le projet, le programme Ben le Koala. Ma collègue Émilie, ici présente, est en charge du programme Ben le Koala. Johanna, qui est là, est donc maman et apportera son témoignage tout à l'heure, tout comme Émilie également, et Caroline, qui va nous rejoindre. Donc, on peut peut-être passer au slide suivant, Valentine, si tu veux bien. Voilà. Donc, on a déjà expliqué le point technique. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Les micros sont coupés pour plus de confort. Donc, voilà. On peut avancer sur la présentation de Signe de Sens. Bon, ça, c'est le déroulé que j'ai déjà évoqué. Donc, on peut passer à la présentation de Signe de Sens, si tu veux bien, Valentine. Donc, en quelques mots, Signe de Sens, c'est une association basée à Lille, qui fête ses 20 ans cette année. Et notre métier chez Signe de Sens, c'est vraiment de concevoir des dispositifs pédagogiques qui facilitent l'accès à l'information de manière générale pour les personnes qui ont un handicap cognitif, sensoriel, psychique, handicap mental également. Et donc, notre métier, c'est vraiment de concevoir des solutions concrètes pour faciliter, encore une fois, l'accès à l'information, que ce soit l'accès à la lecture, l'accès à la culture, l'accès aux apprentissages. Et tout ça, toujours dans une logique de conception universelle. C'est-à-dire que, dans notre manière de résoudre les problématiques d'accès à l'information, on va faire en sorte, bien sûr, de répondre aux problématiques des publics les plus en difficulté par rapport à ça. On va faire en sorte que le dispositif créé puisse servir à tout le monde. Et donc, on œuvre vraiment pour une société plus inclusive, une société dans laquelle chacun doit trouver sa place, que ce soit à l'école, que ce soit en formation professionnelle, que ce soit en emploi, mais également dans toutes les activités qui font qu'on est citoyen de ce monde. Donc, aller au musée, aller au théâtre, aller également dans des lieux de patrimoine, bref, vivre une vie comme tout le monde. Voilà. Donc, notre mission, c'est vraiment d'accompagner cette transition inclusive. Et donc, Ben le Koala est un des programmes, en fait, qu'on a créé il y a maintenant plusieurs années. Et programme que va nous présenter, en fait, Emeline, maintenant. Emeline, je te donne la parole. Qui est Ben le Koala ? Comment est née Ben le Koala ? Et à quoi sert Ben le Koala ? Merci Sébastien. Eh bien, du coup, bonjour à toutes et à tous. Et merci à vous d'être présents et présentes pour ce webinaire. Donc, moi, c'est Emeline, comme l'a précisé Sébastien. Donc, je vais vous présenter un petit peu qui est Ben le Koala et qu'est-ce qu'il fait. Donc, Ben le Koala, c'est un petit personnage animé qui apprend les gestes de la vie quotidienne aux enfants, donc dès l'âge de deux ans. On agit, en fait, pour l'apprentissage des gestes du quotidien et aussi, surtout, la réussite scolaire. Donc, Ben le Koala, en fait, c'est un ensemble d'outils pédagogiques qui sont gratuits et qui sont inclusifs et qui ont pour objectif de soutenir, en fait, les familles et les professionnels. Donc, pour vous donner un petit peu une petite idée, sur la gauche, vous voyez la photo d'une petite fille qui se brosse les dents avec l'application mobile et qui regarde la vidéo. Donc, brosse-toi les dents. Ben, aujourd'hui, c'est environ 27 000 utilisateurs actifs de l'application. On a également environ 300 000 téléchargements de l'application, sachant qu'avant, Ben le Koala, c'était trois applications mobiles. Donc, c'est peut-être aussi pour ceux qui connaissent par ce biais-là que vous connaissez, Ben, tout simplement. C'était l'application Brosse-toi les dents, une autre application Lave-toi les mains et une troisième application, plus bibliothèque, en fait, qui reprenait toutes les vidéos. Et donc, maintenant, on a tout compilé, en fait, dans une seule et même application. Voilà. Et on a également environ plus de 3 millions de vues sur la chaîne YouTube de Ben le Koala. Voilà. Ben le Koala, donc, en fait, il a été imaginé en 2013 avec le CRA, donc le Centre Ressortisme du Nord-Pas-de-Calais, et avec vraiment pour objectif de proposer, en fait, un outil innovant dans le champ de l'autisme et du développement préscolaire. Donc, voilà. Ben le Koala, comme je le disais, c'est donc une application mobile sur laquelle vous retrouvez, en fait, plein de compétences différentes sur des thématiques, pardon, de la vie quotidienne. Donc, par exemple, pour la thématique de l'hygiène, vous retrouvez des compétences, notamment sur le brossage de dents, le lavage de mains, aussi sur, voilà, apprendre à se laver les cheveux, aller aux toilettes aussi, et d'autres grandes thématiques, peut-être que, par exemple, l'habillage, l'éveil musical, le yoga. Donc, voilà, vraiment plein de compétences assez riches et variées. On retrouve aussi différentes fonctionnalités sur l'application, dont, par exemple, les rappels. Donc, là, c'est la possibilité, en fait, de pouvoir programmer des notifications qui arrivent directement sur votre téléphone. Par exemple, il est 19h, Dimitri, c'est l'heure d'aller se brosser les dents. Par exemple, donc là, de ce côté-là, tout est personnalisable. Et aussi, une fonctionnalité, donc, de favoris. Les favoris, en fait, c'est ce qui permet, par définition, de mettre vos compétences préférées, enfin, en tout cas, de les retrouver plus facilement. Et c'est aussi un moyen, en fait, de retrouver de manière plus simple les compétences qui sont en cours. Donc, les compétences sur lesquelles l'enfant est en train de travailler. Voilà. Et donc, dans chaque compétence, on retrouve des vidéos. Donc, des vidéos qui sont sur le principe de l'imitation. Donc, c'est-à-dire que Ben va faire des gestes et l'enfant va apprendre en limitant. Donc là, on est vraiment sur de l'imitation gestuelle, puisque Ben Le Quara ne parle pas dans les vidéos. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques petites captures d'écran, en fait, de différentes vidéos qui sont disponibles, sachant qu'on a à peu près maintenant une quarantaine de vidéos différentes qui sont à la fois disponibles sur l'application mobile, mais également sur la chaîne YouTube. Également, donc, dans l'application, on retrouve aussi des éléments à imprimer. Donc, les éléments à imprimer, en fait, c'est ce qui permet aussi de sortir du tout numérique. On retrouve notamment des pas à pas, en fait, qui découpent image par image les vidéos. Je vous ai mis là, par exemple, un petit extrait du pas à pas, lave-toi les mains. Donc, chaque vidéo, en fait, est accompagnée de son séquentiel, qui, encore une fois, sont téléchargeables et imprimables directement depuis l'application. Et on a aussi développé des jeux, en fait, pour mettre en place des petites séquences, en fait, avec l'enfant. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard en détail. Mais en tout cas, je vous ai mis un petit extrait du jeu des cartes à imiter. Là, en fait, vous avez un ensemble d'environ 16 cartes différentes qui sont, encore une fois, téléchargeables et imprimables depuis l'application. Et en fait, là, l'idée, c'est de venir travailler l'imitation, tout simplement avec l'enfant. Ça peut être, par exemple, quand vous avez une demande à faire ou alors, on peut aussi l'utiliser comme un jeu. Par exemple, chaque enfant prend une carte et imite la carte. En tout cas, nous, vraiment, l'idée avec ces jeux à imprimer, c'est de vous proposer une base, c'est-à-dire un principe de jeu, mais qui est complètement adaptable. Donc, vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez. Et on a aussi des astuces et conseils pour les parents, ce qui permet, en fait, simplement de guider les parents dans les apprentissages, guider aussi les parents pour mettre en place les activités de Benno Koala. Donc, voilà ce qu'on retrouve essentiellement sur l'application. Et donc, là, c'est la petite nouveauté. On a développé un coffret, en fait, d'éveil musical en partenariat avec Cultura. Donc, les instruments de musique et la boîte existaient déjà. Nous, on est venus apporter, en fait, ce côté pédagogique avec un petit livret. Donc, je vous ai mis quelques petites photos du coffret d'éveil musical. En fait, c'est un partenariat qui a démarré l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a fait des tests. En fait, on a vendu à peu près 300 mallettes dans 10 magasins Cultura différents. Donc, là, c'était vraiment une phase de test. Et ensuite, à terme, c'est encore en cours de discussion, mais en tout cas, c'est de pouvoir commercialiser les mallettes dans tous les points de vente culturaux d'ici la fin de l'année 2023. Voilà. Ensuite, juste une petite précision concernant Benno Koala. Ce qui est important de souligner, Emeline, c'est que Benno Koala est vraiment née d'une sollicitation du terrain. C'est-à-dire que le Centre Ressources Autisme Nord-Pas-de-Calais nous a sollicité sur une problématique bien spécifique, le brossage des dents. Et donc, c'est vraiment avec les professionnels, avec les parents, avec les enfants, qu'on a construit en fait ce premier dispositif pédagogique, à la fois avec des vidéos, mais également les carnets, les séquentiels, pour vraiment découper les apprentissages. Et ce point de départ, cette manière de faire, elle est systématique chez Signes de Sens, et elle continue à être toujours là. C'est-à-dire qu'on va vraiment construire et étoffer le dispositif avec des problématiques qui nous sont remontées par la communauté de parents, par la communauté de professionnels. Et ça, on y est vraiment très, très attaché chez Signes de Sens. Et donc, voilà, le dispositif compose à la fois d'éléments complètement gratuits et accessibles sur l'appli, mais également des éléments comme vient de le présenter Emeline, ce qu'on est en train de construire avec Benno Koala. Voilà, et donc, c'est comment utiliser finalement un peu la pertinence de Benno Koala pour vraiment développer des apprentissages qui soient inclusifs. Là, ici, à travers la musique et l'éveil musical, ça peut être demain sur plein d'autres thématiques. Donc, vous voyez, on joue également sur ce côté, à la fois complètement gratuit, et sur ce côté également qui consiste à enrichir une marque, à enrichir finalement les apprentissages, avec Ben qui est coach également de ce côté-là. Merci Sébastien pour ces précisions. J'en viens maintenant au projet Benno Koala en UMA, donc les unités d'enseignement maternel autisme. Donc, c'est un projet qui a été financé par le programme EDUEP, donc de l'éducation nationale, également la Caisse des dépôts, la Banque des territoires et également la Fondation Orange, et qui est coportée aussi par deux grands partenaires, qui sont la Fédération Générale des PEP, et aussi le GAPAS. Voilà, donc les objectifs en fait principaux de ce projet, c'est d'adapter Ben à un usage en maternelle, et aussi plus globalement à un usage scolaire, et également de créer des outils sur lesquels l'équipe pédagogique va pouvoir s'appuyer. Donc, dans le cadre de ce projet, nous, on a travaillé avec cinq UMA en France, donc deux UMA dans les Hauts-de-France, une UMA en Ile-de-France et deux UMA en Nouvelle-Aquitaine. C'est tout en fait un écosystème de partenaires qui ont travaillé sur ce projet. On a à peu près plus d'une centaine de familles et environ 70 professionnels qui ont pu tester les outils, nous faire le retour. Et c'est aussi nous, en fait, par le biais de ces retours-là, qu'on se nourrit pour ensuite pouvoir améliorer les outils et faire en sorte que ça colle au plus près les besoins. Donc, dans le cadre de ce projet, on a créé différents outils. Donc, on a créé des vidéos et aussi des jeux à imprimer. Est-ce qu'on peut passer la slide ? Merci. Donc, là, je vous ai mis des exemples de vidéos, donc encore une fois, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et sur l'application mobile. Mais là, en tout cas, la manière dont on a travaillé avec les équipes pédagogiques, c'est-à-dire que nous, d'abord, on est venu regarder un petit peu directement sur le terrain comment ça fonctionnait, donc découvrir les structures, découvrir aussi les outils pédagogiques que, finalement, les équipes utilisent avec les enfants. Ensuite, nous, on a identifié des thèmes sur lesquels on allait travailler avec les équipes. Donc, on a travaillé, par exemple, sur l'alimentation, sur la motricité fine, notamment, là, vous le voyez avec la vidéo « J'y me des doigts », aussi sur l'écriture, sur tout ce qui est découpage avec des ciseaux et les limitations. En tout cas, ce sont les grands thèmes qu'on avait identifiés avec les équipes. Et ensuite, nous, on est venus, en fait, co-concevoir tous ensemble ces outils-là. Donc, on avait à la fois des experts sur la question de l'autisme qui était présent, les équipes des UMA et également des familles qui nous ont aidés dans cette conception. Et en tout cas, on a, du coup, développé des trames. Donc, c'est-à-dire, on est venus découper geste par geste des vidéos. Donc, voilà, sur « Découper avec des ciseaux », quelles sont, finalement, les grandes étapes pour réussir à tenir ces ciseaux, pour réussir à découper une feuille. Et également, pour les jeux imprimés, ça, j'y reviendrai un petit peu après. Mais en tout cas, voilà, on peut peut-être passer les extraits rapidement des petites vidéos. Alors, je ne sais pas si vous aurez le son. Mais en tout cas, ça vous donne une petite idée de ça, à quoi ça ressemble. On a une fluidité à l'écran qui n'est pas exceptionnelle du tout pour des questions, je pense, de débit. Mais voilà, cette fluidité, elle est bien sûr complètement optimale, en fait, dans les différentes vidéos. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Et donc là, on est toujours, encore une fois, sur le principe de l'imitation, donc de l'imitation gestuelle. Ben qui fait des gestes et l'enfant qui apprend, en fait, en imitant ce qu'il voit à l'écran. Voilà. Et donc, on a également conçu des jeux à imprimer. Donc là, vous voyez un exemple du jeu « Exploration sensorielle des aliments ». Donc là, on a vraiment travaillé la diversification alimentaire. Donc en fait, l'idée avec ces jeux à imprimer, c'est déjà de sortir du tout numérique et aussi d'avoir un petit côté ludique, ce qui permet de travailler une compétence. Donc là, par exemple, sur le thème de l'alimentation, on a une vidéo qui est « Manger un yaourt avec une cuillère » et un jeu à imprimer qui vient travailler, en fait, la diversification alimentaire. Donc travailler, en fait, une compétence qui est liée, on va dire, à la compétence que l'enfant travaille par le biais de manger un yaourt avec une cuillère. Et on a également d'autres jeux à imprimer. Là, par exemple, on va plus venir travailler un geste précis de la vidéo. Donc c'est, par exemple, sur la vidéo « Tracer un trait », la petite activité à faire, c'est de venir compléter des petits dessins. Donc de vraiment venir travailler, en fait, les gestes de base de l'écriture. Et je vous ai mis aussi un autre exemple de jeu à imprimer. Donc là, c'est sur la propreté. Donc avec le jeu des positions. Donc c'est la slide suivante. Donc le jeu des positions, voilà, qui permet, en fait, de travailler les différentes positions qui sont nécessaires au passage aux toilettes. Donc là, c'est vraiment de venir travailler chaque geste unitaire qui sont nécessaires, en fait, pour les enfants pour apprendre à aller aux toilettes. Et donc, par exemple, ce jeu des positions, vous pouvez le retrouver dans la catégorie « Hygiène » sur l'application mobile. Voilà. C'est bon pour moi. Merci, Emeline. Voilà. Donc on est allé assez vite sur la présentation de Ben Lecoala. Si vous avez des questions, posez-les. Posez-les directement dans le chat. On va y répondre. S'il y a des choses sur lesquelles on vous souhaitait qu'on approfondisse le propos, n'hésitez pas également. On va passer maintenant aux témoignages. Donc on va commencer avec vous, Emelie. Donc, Emelie, je vous laisse vous présenter, présenter l'UEMA, en fait, dans lequel vous travaillez. Et puis, me dire également comment vous êtes venu dans le projet Ben Lecoala. Voilà. Est-ce que ça, comment dire, ce que ça apporte pour vous dans votre pratique professionnelle ? Bonjour à tous. Donc, comme Sébastien vient de l'expliquer, je suis Emelie Dumont, éducatrice spécialisée à l'UEMA de Boulogne-sur-Mer depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. Donc, je ne sais pas si tous les participants au webinaire savent ce qu'est une UEMA. Donc, pour la faire vraiment très, très courte. C'est une unité d'enseignement maternel autisme. Donc, on accompagne de jeunes enfants autistes. On peut les accueillir, en fait, leur année… Attendez, je vois qu'il y a une question, mais ça ne me concerne pas, je pense. Donc, on accueille des enfants autistes sévères de leurs trois ans à six ans, globalement, dans un but vraiment de scolarité ordinaire, en fait. On essaie de les préparer à une scolarité la plus ordinaire possible. Donc, pour ça, on passe par des inclusions, par beaucoup de temps dans nos locaux à l'UEMA. Une fois que les enfants sont prêts, on essaie de les mettre au plus dans l'ordinaire. Voilà. Nous, Ben Le Koala, on l'a connu de par le… Excusez-moi, j'ai un peu de mal. C'est la première fois que je fais un webinaire, donc je suis un petit peu stressée. C'est très clair. Bon, tant mieux. Mais si je ne suis pas claire, vous m'arrêtez parce que ça risque d'arriver quand même. En fait, on travaillait beaucoup avec le dispositif Handiconsult. Donc, pour moi, il est partout en France, à moins que je me trompe. Et en fait, on passait beaucoup par eux pour des consultations dentaires pour certains enfants qui étaient accompagnés à l'UEMA. Et en fait, pour préparer tous ces rendez-vous, en fait, Handiconsult travaillait déjà avec l'application Ben Le Koala au niveau du brossage de dents. Donc, on connaît ça un petit peu comme ça. Après, on a été contactés du coup par l'association Signe de Sens pour le projet Ben Le Koala en UEMA. Donc, le projet nous a semblé très intéressant. C'est vrai que déjà, rien que le fait que ce soit par une application, il y a quand même beaucoup de débats sur le fait d'utiliser les écrans avec les enfants. Nous, ce qu'on repère, c'est que chez la majorité des enfants autistes, il y a un attrait pour les écrans très important. Et on trouvait ça dommage de ne pas l'utiliser pour développer certaines compétences. Donc, on s'est lancé dans le projet. Il y a eu plusieurs étapes dans ce projet. Il y a une partie de l'équipe, je ne me rappelle plus exactement à quelle période et qui était présent, mais c'était l'année scolaire dernière où une partie de l'équipe de Signe de Sens était venue observer un petit peu notre quotidien sur l'UEMA. Par la suite, en fait, il me semble que ça a été deux jours à peu près, on a pu cibler, nous, la thématique de notre groupe de travail. Donc, nous, on s'est vraiment penchés sur l'écriture. Donc, au final, la petite vidéo, j'y me des doigts, c'était nous aussi. On a pu faire aussi une petite vidéo sur tracer un trait, qui est également sur l'application, et des outils papier qui sont reliés comme Émeline l'a expliqué tout à l'heure. Que dire de plus ? On a invité des parents à participer à ce projet-là. Donc, au niveau de la conception des vidéos, on avait appelé les parents. Il y a plusieurs professionnels de l'UEMA qui ont participé. Donc, moi, en tant qu'éduque, il y avait aussi, il me semble, la psychomotricienne, l'enseignante et une AMP. On avait essayé aussi d'inclure les enseignants des classes d'inclusion des enfants, mais qui, malheureusement, ne pouvaient pas se libérer. Mais ils étaient conviés aussi. Le but, c'était vraiment de pouvoir procéder à un échange et d'amener tous les adultes des différents environnements de l'enfant à travailler sur ce projet. Et donc, on a une maman de l'UEMA de Boulogne qui a participé. Donc, voilà, on a conçu les vidéos, etc. Par la suite, on est resté en contact avec Emeline fréquemment pour avoir des nouvelles de l'avancée de ce projet. Les outils, du coup, nous, en fait, depuis ce temps-là, on a installé les applications sur les tablettes de l'UEMA. Je sais que pas mal de professionnels ont aussi cette application sur leur téléphone personnel. Alors, j'avoue qu'on ne laisse pas nos téléphones aux enfants de l'UEMA par crainte qu'il se passe quelque chose. Mais c'est des outils qui sont top parce que, comme je disais tout à l'heure, l'attrait très important pour les écrans a été vraiment un plus. On a vu des enfants pour qui on ne percevait pas de compétences d'imitation imiter la vidéo de Ben Lecoëlla et, du coup, d'acquérir des compétences sur l'autonomie. Donc, là, en l'occurrence, c'était le brossage de dents. Après, c'est vrai que pendant ce projet, du coup, on a eu accès à toutes les vidéos, tous les outils papiers qui ont été conçus par les différentes UEMA. J'avoue qu'on n'a pas encore tout utilisé. C'est vrai que l'année dernière, on avait des ans. On a eu une capacité de sept enfants. On a eu cinq départs, donc cinq grands qui sont partis. Là, à la rentrée, on a eu des tout petits. Et c'est vrai que certaines compétences ne sont pas encore à travailler en fonction des besoins actuels et les objectifs de leur projet. Mais c'est un outil qu'on a sous le coude, qui fonctionne bien, à qui on le conseille aux familles. On a essayé vraiment de faire le lien avec les familles aussi pour leur présenter un petit peu l'application et c'est bien fait. Et ce que je souhaiterais mettre en avant aussi pour l'application, c'est que c'est totalement accessible pour des enfants autistes, mais aussi pour des enfants typiques. Émeline, on en avait beaucoup échangé là-dessus. Mais je sais que j'ai des collègues qui l'utilisent avec leurs enfants à la maison. C'est vraiment accessible et très bien fait. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je pense avoir fait à peu près le tour. Merci en tout cas, Émilie, pour votre implication dans le projet de déploiement de BEN en UEMA pour vraiment aller vers l'inclusion scolaire. C'est l'objectif. Et tous ensemble, le but, c'est vraiment d'avancer là-dessus. Donc, vous disiez que là, vous n'avez pas eu le temps de tout utiliser, de tout mettre en ordre, mais est-ce que vous sentez déjà dans votre pratique professionnelle une aide, un coup de main, également dans le lien avec les enfants et le lien avec les parents en termes de continuité pédagogique ? Qu'est-ce que le dispositif peut apporter ? C'est vrai que c'est une super application. Après, j'avoue que ce n'est pas encore instinctif. On y pense. Il y a certaines compétences qu'on n'arrive pas à améliorer. On va avoir tendance à utiliser nos propres méthodes à la base. Et après, on se dit, tiens, il y a une vidéo de BEN le koala. On va tenter. Et c'est vrai que ça fonctionne. Et puis, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on travaille beaucoup avec les parents. Les parents sont vraiment acteurs du développement de leur enfant. On essaie d'échanger beaucoup avec eux. Moi, je fais pas mal de visites à domicile. Et avant le projet BEN le koala, ce qui était compliqué, entre guillemets, c'est que les parents, en fait, il y a besoin de, comment, pour mettre les mêmes outils en place, en fait, les parents devaient toujours nous solliciter en disant, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Là, entre guillemets, on a le même outil. Donc, c'est pas un outil qui est relié qu'à l'école. Les parents y ont accès. Et ça facilite vraiment les choses. De pouvoir aller dans la même conduite, en sachant que c'est déjà ce qu'on fait, évidemment. Mais d'avoir le même outil, c'est vraiment facilitateur. Ça, Émilie, c'était quelque chose qui était important dans le dispositif, là, et justement dans ce qu'on fait avec les UMA, d'avoir ce lien enfant, professionnel, parent, en termes de consigne. Oui. Émeline, pardon. Excusez-moi. Émeline, je comprends. Oui, je comprends le prénom, pardon. J'excusez-moi. Oui, en effet, complètement, oui. Parce que c'est vrai que l'un des objectifs aussi, c'est d'avoir une continuité, en fait, de l'école à la maison. Et donc, effectivement, ce que dit Émilie, c'est hyper important. C'est que c'est effectivement un outil qui est accessible à la fois pour être utilisé à l'école, mais aussi pour être utilisé à la maison par les parents. OK. Merci, Émilie. Johanna, je pense que là, c'est le moment où vous puissiez prendre la parole. Donc, Johanna qui est maman de Darren. Donc, voilà, le projet Ben le Koala, les outils Ben le Koala, comment vous les avez découverts, comment vous vous êtes impliqués, en fait, dans le projet et comment ça se passe à la maison. D'accord. Donc, moi, c'est Johanna, la maman de Darren. Darren qui a 7 ans, il est autiste, il est très peu verbal, il a des troubles de l'oralité, il a une sélectivité alimentaire et il était, il y a un an et demi de ça, il n'était pas du tout dans l'imitation. On n'arrivait pas à lui brosser les dents. Et on a découvert Ben le Koala. Et avec le travail de son orthophoniste qui travaille les troubles de l'oralité, on a mis tout un travail en place. Désolée, moi aussi, je suis un peu stressée. C'est très bien, Johanna, c'est très bien. Prenez votre temps, respirez. Oui. Donc, un jour, je lui ai montré Ben le Koala et vraiment, ça a été instantané, même, on va dire, magique, quoi. La musique, il a été dans l'imitation, alors que l'imitation était vraiment très, très difficile chez lui. Et vraiment, Ben le Koala, ça a été magique. Il a accepté la brosse à dents dans la bouche. En musique. Alors, sur des temps courts au début, parce qu'il savait s'avancer sa petite vidéo lui-même. Mais petit à petit, des temps de plus en plus long. Et vraiment, on avait pris l'habitude tous les soirs, en routine, on se brossait les dents avec Ben le Koala. Maintenant, il en a même un peu moins besoin. En fait, c'est devenu… Mais vraiment, Ben le Koala a vraiment aidé mon petit garçon à se brosser les dents. Donc, déjà, ça, c'est pour le brossage des dents. Après, j'ai essayé la salade de fruits de Ben le Koala. Et là aussi, ça a été vraiment magique, quoi. Parce que du coup, il a des rigidités alimentaires. Il ne veut surtout pas toucher les aliments, les fruits, les légumes, tout ça. Et là, avec Ben le Koala, mais aussi vraiment instantané. Très motivé à imiter ce petit koala, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. La musique, le petit koala est vraiment… Enfin, j'ai tout filmé même. Enfin, c'est incroyable. Il a fait la recette de A à Z en imitant Ben le Koala. Donc, ça, c'est pour la cuisine. Et après, la musique. Alors, Darren adore la musique, les instruments de musique. Et là, c'est pareil. Avec les maracas, avec le tambour. Complètement dans l'imitation. Et même le yoga aussi. Donc, enfin… Vraiment, moi, ce que je peux dire, c'est que Ben, ça l'a vraiment aidé dans l'imitation. Et même maintenant, il est de plus en plus dans l'imitation sans forcément utiliser Ben, quoi. Et je pense que Ben l'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé à avancer dans tout ça. Darren est en IME. Et j'en ai même parlé à l'IME. Je ne sais pas s'ils se saisissent de l'application maintenant. Il faudrait que je demande. Mais je sais qu'il avait noté. Mais vraiment, c'est quelque chose que je recommande vraiment. C'est une application que je recommande vraiment. Voilà. Et à la maison, Johanna, vous avez utilisé uniquement les vidéos ou également ce qu'Emeline présentait tout à l'heure, les documents à imprimer ? Voilà. Alors, vraiment, plus les vidéos parce que tout ce qui est sur feuilles et tout ça, Darren, pour le moment, il a un petit peu plus de mal. Mais plutôt les vidéos. Voilà. C'est la petite musique, tout ça qui est vraiment très entraînante pour lui. Et voilà, surtout les vidéos pour le moment. Donc, en fait, votre souhait, ce serait que ce soit utilisé également en IME et peut-être avec tout l'ensemble du dispositif, y compris les dispositifs à imprimer, etc. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres ? Qu'est-ce que… Alors, on a ici aujourd'hui dans l'audience à la fois des professionnels, mais également des parents. Est-ce que vous avez un conseil, une astuce ? On sent qu'effectivement, au quotidien, ça a pu changer des choses, en fait, dans l'apprentissage du brossage des dents, mais pas uniquement. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez, en fait ? Mais de ne pas avoir peur que ce soit un écran, parce que je sais qu'il y en a qui disent que c'est un écran. Et enfin, il faudrait mieux qu'il m'imite à moi, par exemple, plutôt qu'il imite un koala sur un écran. Mais en fait, pas du tout. Quand je vois qu'il a fait la salade de fruits, ça aurait été moi en face. Jamais j'aurais réussi à lui faire faire, alors qu'avec Ben, il a réussi. Et petit à petit, en fait, ça débloque. Et avec moi, maintenant, il y arrive. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter assez un écran. Au contraire, justement, comme disait Émilie tout à l'heure, les écrans avec les enfants autistes ou autres même, il faut savoir s'en saisir de bonne manière. Voilà. Ça, effectivement, c'est un point important. Simon Aurier, qui a conçu, qui conçoit le dispositif Ben le Koala d'un point de vue conception pédagogique, c'est un souhait, effectivement, que l'enfant ne soit pas seul devant l'écran. C'est vraiment, en fait, un outil pour à la fois les professionnels et les parents, donc un adulte. Et c'est un outil, en fait, de médiation au service de ces adultes, en fait, qui vont pouvoir travailler avec l'enfant soit à la maison, soit en établissement. Donc, voilà. Là-dessus, Simon, je vois que tu es connecté. Si tu veux intervenir, n'hésite pas, fais-moi signe. OK, OK, Johanna. Je vois qu'il y a une question qui a été posée pour vous, Émilie. Vous pouvez y répondre maintenant, si vous le souhaitez. On va pouvoir y répondre. Et puis après, je pense que Caroline est avec nous, déjà. On pourra passer au témoignage de Caroline, de l'UMA de Limoges. Donc, Émilie, je vous laisse répondre à la question qui est posée. Alors, pour répondre à la question, je vais réexpliquer un petit peu ce que c'est une UMA. Donc, UMA, Unité d'enseignement maternel autisme. Nous, en fait, on est implanté dans une école maternelle. Donc, en fait, on a des locaux dans une école maternelle. On a une capacité de sept enfants. Donc, comme je disais tout à l'heure, enfants autistes avec un diagnostic d'autisme sévère. On peut les accueillir donc trois ans, l'année de leur trois ans, l'année de leur six ans. Donc, c'est vraiment que sur le temps de maternelle. Et on est une grosse équipe pluridisciplinaire. Donc, pour expliquer un petit peu l'organigramme de notre UMA. Donc, il y a deux éducatrices spécialisées, deux AMP, une enseignante spécialisée qui est coordinatrice du dispositif UMA, une psychologue, une psychomotricienne et une ergothérapeute. Et j'ai peur d'avoir oublié quelqu'un, mais c'est à peu près ça. Et donc, en fait, on va avoir les enfants dans nos locaux à l'UMA où on va faire différentes séances avec eux en fonction des objectifs à travailler, donc en fonction du projet personnalisé de l'enfant. Et quand, voilà, il faut se dire qu'à la base, on part quand même d'assez loin parce que, voilà, c'est des enfants avec un diagnostic d'autisme sévère. Et quand on repère un attrait, que ce soit pour la motricité ou pour les comptines, etc., en fait, on essaie de faire basculer l'enfant de l'UMA à une classe d'inclusion. Donc, la classe d'inclusion, c'est vraiment la classe ordinaire de l'école maternelle par rapport à ce… Donc, tout dépend. On va avoir des classes qui vont être en rapport avec l'âge de l'enfant et d'autres avec lesquelles ce sera plus l'âge de développement. On essaie de ne pas les mettre trop en difficulté. Et donc, on profite de ces attraits-là, en fait, pour amener l'enfant en classe d'inclusion et faire des petits temps d'inclusion dans les classes ordinaires pour vraiment essayer de les préparer à… Enfin, l'objectif ultime des UMA, ce serait que les enfants, à la fin de leurs 3 ans, enfin, leurs 3 ans à l'UMA, puissent accéder à une école primaire classique. Donc, voilà. Très honnêtement, ça ne fonctionne pas pour tous. C'est vrai que, voilà, on ne peut pas… 3 ans, c'est court pour travailler tout ce qu'il y a à faire. On essaie… Voilà. Il y a des enfants qui prennent des trajectoires différentes. Certains qui arrivent en CP avec AVS, d'autres qui partent plutôt en IME. On a une enfant qui est partie en classe Ulysse aussi. Voilà. Nous, on n'est vraiment pas comme la MDPH. Nous, la MDPH, on suit toujours les notifications, etc., de la MDPH. Mais c'est complètement différent. En fait, nous, on accueille les enfants sur des horaires… En fait, on est dans la tête des parents. On est une école. Une école très adaptée, une classe très adaptée pour les enfants autistes. Et vraiment dans une démarche d'inclusion scolaire plus, plus, plus. Voilà. Ok. Merci pour ces précisions, Émilie. Je vois que Caroline nous a rejoint. Bonjour, Caroline. Votre micro est coupé. Voilà. Bonjour. Bonjour. On vous entend bien. Bonjour, Caroline. Merci de nous avoir rejoint. Caroline, qui est AMP à l'UEMA de Limoges. Voilà. Écoutez, je vous laisse la parole, témoigner de ce que vous apportez, en fait, à Ben Le Corolla et surtout comment vous l'utilisez également dans votre pratique professionnelle, en lien avec les enfants, en lien avec les familles. Et puis, peut-être aussi, commencer par vous présenter et présenter l'UEMA dans lequel vous travaillez. Alors, ben bonjour. Je m'appelle Caroline. Je travaille à l'UEMA de Limoges depuis huit ans. L'UEMA existe depuis huit ans sur Limoges. Nous sommes trois AMP, un moniteur éducateur, une psychomotricienne, une orthophoniste que nous n'avons pas parce que c'est compliqué d'en trouver une, et une psychologue et une enseignante spécialisée. Donc, voilà. Donc, nous, Ben Le Corolla nous a été présenté par un autre directeur. Il nous a demandé si on voulait faire partie du projet. Et donc, tout de suite, ça nous a bien plu parce que, voilà, en travaillant avec les enfants tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a des moments en manque d'outils pour faire des généralisations sur différents thèmes, sur différentes choses. Et du coup, et puis aussi par rapport à certains niveaux, comme disait la maman de Darren, par rapport à certains niveaux où, peut-être que nos explications ne sont pas si simples, alors que rien qu'en regardant la vidéo, c'est beaucoup plus simple pour l'enfant de comprendre. Donc, du coup, ça permet justement à ces enfants-là de progresser à leur rythme, mais un peu plus rapide que si nous, on leur expliquait les choses. Donc, du coup, voilà. Nous, on a travaillé sur les cartes d'imitation motrice. Alors, comme disait la maman, on parle des écrans, mais aussi, nous, on se sert pas mal de tout ce qui est papier parce que l'avantage de Ben le Koala, c'est que, oui, il y a les applications, oui, il y a les vidéos, mais on peut faire des séquentiels. Et pour certains enfants où la vidéo peut être perturbante parce que, voilà, il faut regarder, il faut une certaine attention. Donc, ils peuvent louper des étapes et du coup, grâce à ces séquentiels, on peut retravailler en amont justement la vidéo avec l'enfant, comme la prise des ciseaux, par exemple, pour le découpage. Le découpage, moi, je l'ai travaillé avec la classe d'inclusion d'un petit. On est allé en classe d'inclusion en petite section. Et du coup, la maîtresse travaillait à apprendre à se servir d'un ciseau et à découper. Donc, du coup, les groupes avec lesquels j'ai travaillé, on a travaillé avec Ben le Koala sur la prise du ciseau. La maîtresse, elle était vraiment ravie parce que c'est vrai qu'on a beau expliquer comment mettre les doigts dans le ciseau et du coup, le fait de poser le ciseau sur la table, l'enfant a tout de suite été preneur et l'enfant d'inclusion, mais aussi les enfants dans la classe d'inclusion des enfants neurotypiques qui, pour eux, même la prise du ciseau n'est pas évidente. Donc, du coup, on a travaillé cette compétence-là en classe d'inclusion. On l'a retravaillée un peu en classe également. Nous, nos cartes d'imitation motrice, on les a travaillées et en classe, et on les a travaillées également en classe d'inclusion pour voir comment les enfants neurotypiques, eux, réagissaient aussi par rapport à ces imitations. Parce qu'on se disait, on se disait, oh, il n'y arrive pas bien ou il ne comprend peut-être pas forcément la posture. Et c'est en s'apercevant que des enfants de 3 à 6 ans, eux aussi, il y a certaines postures qu'ils n'arrivaient pas forcément à comprendre. Du coup, ce qui a pu faire évoluer justement les cartes de Ben Lokwala, parce qu'on a rectifié certaines choses. Et du coup, il y a eu plusieurs regards sur ces imitations motrices. Donc, voilà. Ensuite, on a une maman qui a été très preneuse de Ben Lokwala, qu'il avait découvert avant qu'on lance le projet, et c'était sur le brossage dedans. Donc, voilà. Alors, après, on s'en est un peu servi. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise. Emeline, je ne sais pas, elle me la prendra. Les séquentiels, ils n'existaient pas avant. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils y sont. Ou alors, je ne les avais pas vus. Alors, on avait des séquentiels que pour certaines compétences, mais là, maintenant, effectivement, ils sont pour toutes les compétences. Donc, il y a quasiment toutes, sauf sur deux, trois compétences. Mais en tout cas, la bonne majorité, effectivement, vont retrouver les séquentiels. Donc, du coup, là, pour l'habillage, c'est vrai que pour comment mettre un t-shirt à l'endroit, du coup, on va essayer de se servir justement de Ben le Koala, mais pas forcément avec la vidéo, plus avec le séquentiel. Parce que la vidéo, il y a certaines choses qui ne parlent pas à l'enfant, tandis que le séquentiel va être beaucoup plus détaillé dans le sens où il n'y aura qu'une image à la fois. Donc, c'est ce qu'on… Moi, je trouve… Alors, nous, on trouve ça vraiment très intéressant, ces histoires de séquentiels, parce que les enfants autistes, les séquentiels sont très importants. C'est l'apprentissage, on passe par ça pour faire de l'apprentissage sur plein de choses, sur l'autonomie, sur mettre un manteau, sur se laver les mains. Donc, du coup, c'est vrai que ça évite aussi d'avoir l'écran en permanence et ça fait un autre support. Donc, quand on se laisse d'un support, ils peuvent avoir un deuxième support qui est bien plus simple parce que, voilà, l'image correspond vraiment au moment, à l'instant T du geste. Donc, voilà, nous… Donc, c'est pareil qu'Émilie. Pour Ben Le Collat, vous êtes venus, vous avez observé. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je n'ai pas repris, parce que c'est exactement pareil. Alors là, nous, on est très intéressés par Ben Le Collat et l'alimentation sur le jeu parce qu'on a énormément d'enfants avec une sélectivité alimentaire très importante et on en a un peu parlé en équipe. Et il y a certaines orthophonistes, peut-être, qui seraient intéressés de voir comment on peut le mettre en place. Et donc, on va essayer de voir avec ces orthophonistes-là pour justement essayer de mettre en place ce jeu. C'est pour ça que j'ai posé des questions sur le jeu parce que pour vraiment qu'on finalise et qu'on arrive à mettre en place cet outil supplémentaire pour travailler cette sélectivité alimentaire et à la maison parce que je pense que ce sera aussi plus simple pour les familles parce que c'est vrai que nous, on arrive avec notre langage, on arrive avec ce qu'on a appris. Donc, du coup, quand on va dans les familles, on arrive avec notre langage, on essaye de s'adapter. Mais c'est vrai que forcément, il y a des fois où on repart avec des mots qui sont compliqués pour eux. Et du coup, l'avantage de Ben Le Collat, c'est que l'utilisation est vraiment très simple et très facile parce que c'est vraiment bien détaillé. On peut prendre l'appli tout de suite, on va comprendre comment s'en servir. Et du coup, pour les familles, ça, c'est vraiment un atout supplémentaire pour justement permettre à ces familles de les aider au mieux dans les moments de la vie quotidienne pour eux parce que c'est vrai que ça reste compliqué. Et donc, voilà. Caroline, comment vous faites le lien avec les familles alors ? Alors, du coup, nous, on va en guidance familiale. Alors, pour les nouveaux enfants entrants, on y va tous les 15 jours. Et pour les autres, on y va une fois par mois. Mais on les voit à la sortie de l'école, on les voit assez régulièrement. Donc, du coup, quand on va dans les familles, on met en place des procédures pour travailler sur le lavage de main, le lavage des cheveux, voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on parle de Ben Le Collat et qu'on met en place certaines choses et qui nous aident parce que le brossage de dents, c'est vrai que cette maman, elle a trouvé ça très intéressant. Et donc, je parle pour elle parce qu'elle a eu un petit souci. Elle aurait dû être avec moi. Alors, elle est parmi nous, mais elle n'ose pas faire le témoignage toute seule. Donc, du coup, ça reprend vraiment ce que je disais. Elle, elle est vraiment partie prenante et elle a testé l'écriture. Alors, l'écriture, la prise du stylo, ce n'est pas là où il a le problème. C'est plus un problème de muscler ses doigts. Et du coup, la prise du stylo ne se fait pas correctement. Mais du coup, le fait qu'il y ait justement ces séquentiels, elle va s'en saisir davantage. Merci, Caroline. Émilie, Johanna, est-ce que vous voyez des choses à ajouter ? Des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit par Caroline ? Non. Moi, après, je trouve que Caroline a fait un descriptif assez complet. Nos deux retours se sont complétés. On a suivi le même schéma de projet. Après, l'inconvénient, entre guillemets, avec les UMA, c'est qu'aucune UMA ne fonctionne pareil. Donc, voilà, on n'a pas forcément, je pense, les mêmes… Enfin, moi, je fais des visites à domicile toutes les semaines chez les familles. Donc, j'ai l'occasion d'en échanger assez souvent. Mais sur le projet Ben, non. Caroline, je te rejoins complètement. Moi, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai fait un rajout. Du coup, je n'ai pas repris ce que tu avais dit au départ parce que, voilà, et c'est vrai qu'on fonctionne différemment. Donc, du coup, chaque UMA a son fonctionnement différent. Johanna, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, je vois qu'il est 14h52. Émilie, je crois que vous partez en visite à 15h, justement, en famille, auprès des familles. Donc, si vous avez des questions à poser à Émilie et à Johanna, qui doit également nous quitter à 15h, n'hésitez pas à les poser là, tout de suite, maintenant. Caroline a un peu plus de temps pour rester avec nous. Voilà, donc, posez-les dans le chat. Émilie, peut-être vois-tu quelque chose à ajouter ? Eh bien, oui. Je tiens encore à vous remercier, déjà, toutes les trois, pour vos témoignages et aussi pour votre participation au projet Ben. C'est super important, en tout cas, pour nous, d'avoir des retours à la faute professionnelle de parents. C'est ce qui nous permet de travailler en amélioration continue, en fait, et de continuer à développer des outils qui puissent répondre, en fait, au plus près de vos besoins à vous, et aussi aux besoins des enfants. Donc, voilà. La suite, Émilie, c'est bien de déployer Ben Lecoala dans d'autres UEMA. Donc, là, ici, parmi les personnes qui assistent à ce webinaire, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes dans tel ou tel UEMA sur le territoire. N'hésitez pas à vraiment nous écrire, nous faire signe. Je crois qu'on a les coordonnées d'Émilie sur la dernière diapo de notre PowerPoint. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vois une question. Est-ce que vous savez si l'UEMA de Pont-Sainte-Maxence est l'un de vos partenaires ? Nous sommes sur ce secteur. Je ne crois pas, Émilie. Non, en tout cas, nous, on n'a pas travaillé avec l'UEMA de Pont-Sainte-Maxence. Donc, Pont-Sainte-Maxence qui est dans l'Oise. Donc, effectivement, à voir. C'est moi, du coup, qui ai posé la question. Mais c'est aussi une UEMA qui a à peine un an. Je ne sais même pas s'ils ont connaissance de Ben le Koala. D'accord. N'hésitez pas à leur faire connaître l'outil. Et puis, effectivement, vous voyez l'adresse d'Émilie qui s'affiche à l'écran, e.sorel, signe-de-sens.org. Notez cette adresse. N'hésitez pas à écrire à Émilie. Voilà, une question sur les écrans. Donc, effectivement, là-dessus, on est à votre disposition pour vraiment échanger avec vous. Je me permets aussi de répondre à votre question, Caroline, sur le jeu sur la diversification alimentaire. Du coup, en fait, ce jeu-là, nous, on l'a conçu de manière à ce qu'il y ait trois aliments différents. C'est-à-dire qu'on a un petit plateau, en fait, et un dessus. On place deux aliments que l'enfant apprécie et un aliment à découvrir. Donc, l'enfant doit découvrir. Et en fait, effectivement, on a un petit dé. Et donc, ce dé-là, l'idée, c'est qu'il faut le lancer. Et ensuite, l'enfant, en fait, va prendre l'aliment qui est devant lui et va soit, en fonction du picto qui est sur le dé, soit va le sentir, soit va le poser sur ses lèvres, va le toucher avec le bout de la langue. Et donc, en fait, c'est travailler la diversification par le biais de ses sens. Mais en tout cas, pour ce qui est des aliments, effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est de proposer à l'enfant deux aliments qu'il apprécie et un aliment à découvrir. Voilà. On est également, Emeline, tu confirmes ou tu corriges, si je dis une bêtise, mais on est vraiment en recherche de liens systématiques avec vous, acteurs du terrain, vous, parents, pour pouvoir justement enrichir, en fait, le dispositif, identifier des problématiques et pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas également à nous faire part de vos besoins précis là-dessus, sur telle ou telle thématique, tel ou tel apprentissage. Et on se fera un plaisir à voir comment on peut résoudre ça ensemble. Je vais répondre à la question de Cécilia. J'ai justement quelqu'un à côté de moi, qui est stagiaire éducateur spécialisé troisième année. L'année dernière, nous, on a eu une stagiaire qui était, alors qui n'était pas, alors qu'elle faisait un master. Mais elle avait une licence sciences de l'éducation. Et dans le cadre de son master, pour son mémoire, en fait, elle est venue faire un stage de quelques mois à l'UMA. Donc, nous, on prend des stagiaires. Nous aussi, on prend des stagiaires. Et on a un contrat, actuellement, on a un contrat pro, un déduque-spé. On a pris des stagiaires AMP. Alors, ce n'est plus AMP, c'est AES. Oui, je ne sais pas. Et moniteur éducateur. On a eu aussi, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Comment il s'appelle le master ? Je ne sais plus le nom. Mais oui, nous aussi, on prend des stagiaires. On a toujours des stagiaires. Là, vous voyez, aujourd'hui, on en a deux. Donc, voilà. Vous voyez, c'est super. Ben éveille les vocations à la fois chez les enfants, mais également chez les étudiants. Enfin, voilà, c'est vraiment super. On est ravis. On est ravis. N'hésitez pas encore si vous avez d'autres questions. Johanna et Émilie vont devoir nous quitter bientôt. Moi, j'ai une petite question. Nous, on va faire une rencontre inter-UMA mercredi prochain. Alors, l'UMA de la Creuse, de Corrèze et de Vienne. Et je souhaiterais parler de Ben Lecoëlla parce qu'on a des thèmes. Et je souhaiterais en parler. Est-ce que je peux donner vos coordonnées pour, justement, échanger ? Alors, là, je ne l'ai pas encore fait. Je vais finaliser. J'ai transmis aussi les nouveaux outils. On a deux CESAD. On a un pour les petits et un pour les grands. Et donc, je vais transmettre les outils pour, justement, qu'eux aussi les testent avec des enfants totalement différents. Et bon, il y a des plus grands, mais il y a aussi des plus petits. Donc, voilà. Du coup, j'ai donné vos coordonnées, Émilie, pour qu'elles vous transmettent un peu comment elles ont vu, comment elles ont senti. Est-ce que c'était bien ? Qu'est-ce qui leur a manqué, justement ? Et pour, justement, faire évoluer encore mieux le projet Benlocoella ? Oui, oui, oui. Et bien, pour ce qui est de votre première question, pour transmettre mes coordonnées, écoutez, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger aussi avec les équipes. Oui. Donc, complètement. Et puis, oui, effectivement, on a aussi, on cherche à toucher un maximum et de pouvoir aussi avoir des retours, des retours d'utilisation de l'application, des retours aussi d'expérience, de comment est-ce que, comme vous dites, comment est-ce que ça prend, en fait, pour les enfants. Donc, oui, en effet, avec plaisir pour Benkoordoy. Merci. Je vois que 15 heures approche. Johanna, Émilie, on peut vous libérer. Et puis, on va vous remercier pour votre implication dans le projet Benlocoella. Et puis, on reste en contact, de toute façon. Merci à tout le monde qui est venu pour mon premier webinaire. C'est beau. Si jamais, là, des questions viennent dans le cadre des UMA, bon, il y a Caroline qui est dispo. Mais si jamais, Émilie, s'il y a une question très spécifique sur l'UMA de Boulogne, tu peux transmettre mon adresse mail. Oui, pas de souci. Bonne après-midi à tous. Merci, Émilie. Merci, Johanna. À bientôt. Au revoir. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent partager, faire un retour d'expérience, en fait, sur l'usage de Ben ? Bien, tout autre commentaire, avis, remarques, réactions. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a été clair. J'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus vraiment sur Ben le Koala. Encore une fois, n'hésitez pas à écrire à Emeline. Donc, vous voyez l'adresse là qui s'affiche sur l'écran. Ben le Koala doit sa réussite parce qu'on y œuvre ensemble, c'est-à-dire que c'est un projet vraiment collectif qui associe un signe de sens avec des partenaires terrains, avec des UMA, des parents, des professionnels, des partenaires également financiers qui soutiennent le projet. Donc, on tient à ce que ça continue comme ça, puisque c'est comme ça qu'on construit finalement des dispositifs qui sont pertinents et qui répondent vraiment aux problèmes des problématiques et aux besoins. Donc, n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas du tout à venir vers nous, à vous inscrire également sur les différents réseaux sociaux que vous voyez ici pour suivre l'actualité de Ben le Koala. On édite également régulièrement une lettre d'information. Donc, rassurez-vous, vous ne serez pas inondés toutes les semaines, tous les jours. En tout cas, quand on a des nouveautés en termes de contenu, ou bien des nouveautés en termes de déploiement et d'usage, on les partage. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et donc, Emeline, je te laisse un petit mot pour la fin si tu le souhaites. Ah, voilà, question. Pensez-vous qu'il soit possible de faire des vidéos pour le déshabillage ? Rien n'est impossible, j'ai envie de dire. Donc, oui, complètement. Complètement. Là, c'est vrai que pour l'instant, on a développé des vidéos sur l'habillage. On a trois vidéos différentes. Donc, mets ton t-shirt, mets ton blouson et mets tes chaussures. Et en effet, pourquoi pas faire une série de vidéos « Apprends à te déshabiller avec Ben le Koala ». Voilà, en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation au webinaire. J'espère en tout cas qu'on a été suffisamment clair. Et puis, nous, ce qu'on va proposer aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est en tout cas de proposer des webinaires sur l'année. En fait, pourquoi pas organiser un webinaire tous les trois mois, tous les trois, quatre mois pour qu'on puisse se retrouver. Et puis, parler, échanger sur une thématique, une thématique en particulier. Donc, on sera sûrement amené à refaire des webinaires tous ensemble. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, effectivement, à prendre contact avec moi si vous avez une question, si vous avez une suggestion, si vous voulez travailler sur quelque chose. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. C'est là où on met aussi les petites nouveautés de l'application. Je peux faire un petit mot ? Oui, Simon. Non, non. Je ne vais pas. Du coup, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Simon. Donc, effectivement, je conçois une bonne partie avec Julie des outils. Et c'est vrai que… Et au-delà, je suis le directeur de Cine de Sens. Donc, c'est un peu double casquette. Mais ce que je voulais aussi, peut-être, c'était vous parler des perspectives, c'est-à-dire aussi de la suite sur laquelle on est en train de travailler. C'est-à-dire que, quelque part, ce travail avec les différentes UMA sur trois régions différentes, ça nous a paru vachement intéressant, vachement riche. Et donc, on est en train d'essayer de trouver des partenaires et des budgets pour continuer à pouvoir travailler avec les UMA dans les territoires et un peu sur le format de ce que Caroline ou Émilie partageaient entre l'immersion et la co-conception d'outils. Puis ensuite, les mises en test avec les partenaires. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va continuer avec le GAPAS, avec la Fédération Générale des PEP, qui administre tous les deux plusieurs UMA. Et donc, on va continuer à essayer de déployer dans les régions des partenariats comme ça, où on essaie de travailler avec l'ARS, le CRA et les structures médico-sociales, les organismes gestionnaires et les UMA de la région, pour essayer d'animer comme ça sur le territoire des croisements, des échanges de pratiques. Et puis, toute une discussion autour de ce personnage qui est Ben, mais qui est finalement, vous l'avez vu, un écosystème d'outils qui navigue entre la vidéo, le print, des échanges, des conversations. Enfin, voilà, il y a plusieurs façons de s'appuyer sur Ben. Et ça, c'est un peu ce qu'on voulait offrir. C'est que chacun puisse faire un peu comme ils le sentent en fonction de l'enfant qui est devant lui, parce que tous les enfants ne se ressemblent pas. Et donc, d'avoir cette flexibilité dans l'usage, et je trouve que ça a été super bien illustré par les trois personnes qui ont raconté leurs expériences. Donc, en tout cas, voilà, si à un moment, ça vous intéresse, si vous connaissez des structures que ça pourrait intéresser de rentrer dans la logique de travail avec nous, de conception, de développement, ou juste de tester, n'hésitez pas parce que nous, cette étape, c'était la première version qu'on voulait tester et ça a été très convaincant. Donc, on est plutôt en train de rebondir pour continuer. Donc, n'hésitez pas aussi à nous mettre en lien ou à nous contacter si ça vous intéresse de rentrer dans cette dynamique et d'en faire partie. Voilà. Je voulais juste... On va aussi, normalement, il y a eu l'alimentation qui a été beaucoup évoquée. C'est vrai que c'est un sujet qui est très récurrent. Et puis, l'école amène la cantine. Donc, la cantine amène aussi une confrontation journalière à cette problématique-là, avec d'autres éléments de l'environnement propre à la cantine, entre le bruit, le nombre d'enfants, etc. Mais donc, en tout cas, il y a cet axe sur l'alimentation qu'on aimerait bien explorer un peu plus. Et l'autre axe qu'on veut creuser, c'est tout ce qui est autour de la santé, de la douleur. C'est aussi un sujet qui est beaucoup revenu et qu'on n'a pas su tout à fait comment l'aborder sur le premier cadre de travail qu'on avait. Donc, ça, c'est un sujet qu'on est en train de structurer, essayer de voir comment on pourrait l'aborder, avec qui, etc. Donc, pareil, si vous connaissez des gens que ça intéresse ou que vous-même, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, puisqu'on est en train d'essayer de monter un cadre pour travailler sur ces thèmes-là. J'ai vu qu'il y avait une question sur les familles, mais je n'ai pas eu le temps de la lire, pardon. Juste, Simon, avant de répondre à cette question, je profite que tu sois là. Si tu peux nous dire un mot, en fait, sur les choix de conception, c'est-à-dire comment, quand tu travailles, en fait, sur la conception des différents dispositifs, quels sont les choix qu'on fait, en fait ? Oui, c'est pour ça. Donc, il y a cette question du numérique qui revient souvent, mais en fait, si on l'avait fait sur papier, la question du papier, elle ne serait pas sortie. Donc, en fait, la première chose sur le numérique, c'est juste de ne pas confondre le support et l'usage qu'on fait du support, puisque finalement, dans un livre, vous pouvez trouver autant de bêtises que dans une tablette. C'est juste qu'on oublie qu'il y a plein de livres qui disent des trucs nuls. Donc, en fait, la question de la tablette, ce n'est pas tellement le support en lui-même que le contenu, l'approche, donc la proposition éducative qu'il y a dedans. Dans Ben, il y a trois leviers qu'on a essayé de promouvoir à permanence. Le premier, c'est le fait que Ben multiplie l'engagement de l'adulte et l'engagement de l'enfant avec l'adulte. Donc, en fait, on n'a jamais conçu Ben pour que l'enfant fasse seul. Ce n'est pas du tout l'idée. Ben a toujours été un multiplicateur de relations entre adulte et enfant, ou entre deux enfants, puisqu'on a vu les situations d'usage avec des fratries qui partageaient une activité sur Ben, ou des classes, comme ça a pu être évoqué par Caroline, notamment, des classes qui, en fait, en inclusion, partageaient des enfants avec des enfants en situation de handicap ou pas, et Ben devenait un peu le troisième larron qui fédérait un peu les échanges. Donc, ça, c'est le premier point sur le numérique, c'est qu'on fait toujours attention à ce que le numérique multiplie les opportunités d'être en relation avec les adultes ou avec les enfants, en tout cas, avec les personnes autour. La deuxième, c'est que dans Ben, il n'y a aucune logique addictive. C'est-à-dire que nous, en gros, plus vite l'enfant sort de Ben, plus vite on est content parce que ça veut dire qu'il a appris les choses et que, du coup, il n'a plus besoin de Ben. Donc, Ben n'a pas vocation à s'installer pour rester. Il a vocation à être une ressource ponctuelle pour débloquer une situation. Et le troisième truc auquel on a fait très attention, c'est le choix. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, vous êtes libre du choix de l'outil que vous allez utiliser parmi les différents proposés et de l'intensité de cet usage. C'est-à-dire, si vous utilisez la vidéo, est-ce que vous allez l'utiliser sept fois par jour ou une fois par semaine ou une fois par mois ? Ça, ça vous regarde, en fait. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire en sorte que vous, en tant qu'adulte, vous soyez les garants d'un bon usage des ressources. Donc, les ressources, encore une fois, n'ont aucune vocation d'être utilisées en autonomie. Ce sont plutôt des ressources que vous, vous utilisez au service de votre projet. Et ensuite, on sait très bien, encore une fois, que les enfants sont tous très différents. Il y en a qui vont avoir cette appétence du numérique et ça va les débloquer. Il y en a qui vont faire une fixation sur le numérique et ça va les enfermer. Donc, en fait, nous, on part plutôt du principe que vous, en tant qu'adulte, que ce soit que vous soyez professionnel ou que vous soyez parent, en fait, vous avez une capacité de gestion de ça et Ben ne vient jamais vous couper les pattes. C'est-à-dire que si, à la fin des vidéos, on disait toujours « Ah, recommence avec moi une autre vidéo », là, on créerait un conflit entre vous et Ben parce que Ben nous dirait quelque chose et puis vous, en tant qu'adulte, derrière, vous diriez « Ah, ben non, non, finalement, on ne le fait pas. » Donc, on fait très attention à ça, qu'il n'y ait pas de chaînage et que ce soit bien vous qui soyez garant. Et ensuite, on a développé toute une logique. Alors, on en a assez peu parlé parce que c'est un peu naissant, mais c'est les conseils pour les parents, tout ce qui est conseils, guidage et astuces. On travaille notamment avec Jean-Philippe Piat qui est lui-même autiste, en fait, et qui est un adulte qui fait de la formation autour de l'autisme, de l'accompagnement parental, accompagnement des familles, accompagnement des enfants. Enfin, c'est vraiment un type super intéressant. Et donc, avec lui, on rédige aussi des petits guides pour justement donner des recettes un peu. Et ça, c'est la documentation, entre guillemets, ou des astuces, plus ou moins longues à lire en fonction des sujets. Mais pour aider les parents et les professionnels, parce qu'on parle des professionnels, c'est vrai qu'il y a deux profils dans les professionnels que vis-à-vis. Il y a ceux, comme vous avez entendu, qui sont des professionnels experts de l'autisme. C'est leur sujet de travail. Mais en fait, après, il y a tous les autres professionnels qui ne sont pas experts. Typiquement, les enseignants qui vont accueillir des enfants dans leur classe, ils ne sont pas experts de l'autisme. Donc, on essaye aussi de leur donner des clés. Mais pareil, pour un centre de loisirs qui accueillerait un gamin autiste et qui se demanderait quelle activité mettre en place, l'animateur de centre de loisirs, il ne les connaît rien. Donc, on essaye de profiter aussi de la connexion à Ben pour leur donner quelques éléments d'adaptation des pratiques ou des environnements, etc. Donc, vous voyez, on essaye aussi de donner des conseils autour. Donc, ça, c'est vraiment sur la dimension numérique. Je pense que sur Ben, vous pouvez y aller, mais alors vraiment, accorder pour qu'il n'y ait pas des usages absurds. Le quatrième point en général sur le numérique avec les enfants, c'est le côté statique, c'est-à-dire le fait que l'enfant n'est plus du tout en exploration sensorielle, ni en motricité, ni en mobilité. Et vous avez bien vu, Ben, le seul but de Ben, c'est de mettre l'enfant en mouvement. Donc, il n'y a pas de sujet pour Ben. Sur ça, on est très, très fort. On n'a pas aucun endroit Ben est statique, enfin, ne met l'enfant en statique. C'est l'inverse. Il emmène l'enfant, il l'encourage à être en relation ou être en action. Donc, voilà, on fait très attention à ça. On est très soutenus aussi par l'éducation nationale là-dessus, puisqu'ils ont un comité scientifique qui a notamment, qui s'est penché sur la question de l'usage du numérique avec les enfants et qui est arrivé aux conclusions dont je viens de vous parler, sur lesquelles, du coup, Ben est très, très, très à l'aise. Et c'est pour ça qu'on a un très fort soutien de l'éducation nationale. Donc, voilà, je serais tenté de dire que sur la question du numérique, voilà un peu le panorama, mais n'hésitez pas quand vous avez à en échanger ou quand vous avez des questions, à nous envoyer parce que ça nous intéresse toujours soit de creuser si on n'a pas de réponse, soit de pouvoir vous partager comment nous, on l'a abordé. Et après, de façon plus générale sur Ben, on a essayé de s'appuyer sur les besoins spécifiques des enfants autistes pour construire des outils pour tous les autres. Et donc, le but de Ben n'est pas de créer un outil pour les enfants autistes, c'est de créer un outil pour les enfants qui partent de l'expertise des enfants autistes sur des grands segments comme la précision, la clarté, la cohérence. Voilà, c'est des choses sur lesquelles les enfants autistes vont être très, très exigeants. Mais en fait, tous les autres enfants, ils sont sensibles aussi. C'est juste qu'ils sont moins réactifs au fait de ne pas être satisfaits. Et donc, nous, on s'en sert vraiment dans une logique d'optimiser un outil éducatif vers tous les enfants avec l'idée que le projet de tout le monde, tous les gens qu'on a entendus, c'est l'école quand même, l'école inclusive. C'est-à-dire qu'à l'école, on puisse emmener l'enfant peu importe son profil et que l'enseignant, il est à dispo des ressources et des pratiques et que le médico-social renseignants. Et du coup, il faut soutenir la pratique. Donc, Ben, on le conçoit vraiment dans cette direction. Et j'étais très content, Caroline, de l'exemple sur les ciseaux parce que c'est exactement, enfin voilà, petit à petit, c'est Apollini, c'est-à-dire que vous en parlez, la classe, elle le voit, l'institut, elle le découvre et peut-être qu'elle va le refaire avec Ben sans gamin de l'UMA dans sa classe. Et du coup, mine de rien, sans s'en rendre compte, elle rend sa classe plus accessible parce que la fois d'après où l'enfant va arriver dans la classe, elle pourra proposer une activité avec Ben et il sera sur un repère qu'il a déjà. Et donc, ça, nous, on prend le temps. C'est aussi, sur notre schéma, on prend beaucoup le temps. Ben, ça fait 10 ans que je travaille dessus. On prend le temps d'installer les choses étape par étape pour faire les choses bien et d'entendre aussi ce que vous dites pour l'intégrer et le faire évoluer. Et donc, typiquement, les cartes imitation, ce n'était pas prévu dans Ben. C'est quelque chose qu'on a inventé avec vous à partir de pratiques que vous aviez déjà. On a rajouté les vidéos de Ben. C'était des vidéos silencieuses. C'était un parti pris qu'on avait. Ben ne disait pas ce qu'il faisait. Et en fait, là, maintenant, on a rajouté une voix qui n'est pas celle de Ben, mais qui est une voix externe qui fait de la guidance vocale pour renforcer le message. Et aussi, les professionnels nous ont demandé parce que c'était cohérent avec leur pratique à eux et ils trouvaient que c'était embêtant que Ben écarte de la pratique. Et ça, c'est une option. Donc, vous retrouvez la flexibilité, c'est que vous pouvez mettre ou pas la guidance vocale en voix. Comme ça, c'est en fonction de vos pratiques que vous choisissez. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'on travaille par petites touches, par petites rencontres. Et puis, petit à petit, on essaye d'implémenter. Après, il faut qu'on trouve les budgets, il faut qu'on trouve tout ça. Et avec un modèle économique qui est assez complexe puisque notre ambition, elle reste que tout ce que vous avez vu là, ça soit gratuit. Donc, on essaye aussi de trouver un modèle de fonctionnement, un modèle économique qui permet de stabiliser l'ensemble de l'économie du projet. Pour vous donner une idée, juste refaire l'application mobile, ça coûte 100 000 euros. Donc, on est quand même sur des économies. Une vidéo de Ben, c'est entre 2 500 et 3 000 euros. On en a 40 dans l'appli, donc vous pouvez faire le multiplicatif. Voilà. Donc, cette économie, elle est hyper importante parce que si on veut que Ben soit utile, il faut que Ben reste. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit pérenne. Donc, il faut que son économie, elle se tienne. Mais aussi, il faut qu'on ait les moyens de continuer à développer des contenus parce que dans 40 vidéos, c'est sympa. Mais on est très, très loin quand même de la totalité des compétences qu'un enfant doit développer entre 2 et 6 ans. Vous voyez bien qu'on a encore de la marge aussi. Donc, on doit stabiliser l'économie sans que pour les parents ou les professionnels, ça soit un surcoût lié au handicap. Donc, on essaye de trouver que ce soit le même coût que pour une famille qui n'a pas d'enfant en situation de handicap. Donc, dans la conception, ça rentre aussi en ligne de mire puisque quand on fait les print and play, l'idée, c'est de trouver la solution la plus simple et la moins coûteuse qui permette à tous les acteurs de télécharger simplement et de mettre en place une activité. Donc, on s'est orienté vers les print and play aussi dans cette logique d'équité entre tous les utilisateurs. Donc, voilà un peu les grandes lignes et puis c'est vrai que Ben, il joue un double rôle, il joue le rôle de doudou, c'est-à-dire que très clairement, les enfants s'associent à Ben dans une logique très affective de doudou, mais il joue aussi le rôle de tiers. En fait, il triangularise l'interaction et on l'a vu tout à l'heure sur la maman qui parlait de comment Ben avait permis de faire la salade de fruits pour petit à petit qu'elle, elle réussisse à faire la cuisine avec son enfant. En fait, Ben, à un moment, il vient juste introduire un tiers dans quelque chose qui est parfois très frontal. En fait, ça tourne vite à la confrontation s'il y a un désaccord. Alors que Ben, c'est un troisième personnage dans l'histoire et donc on travaille Ben vraiment sur comment il triangularise la relation et il détourne parfois un petit peu des énergies pour éviter que ça parte en tension. Donc, on fait très attention à ça et puis après, on fait très attention à la cohérence dans Ben. C'est vraiment un thème central, comment on reste cohérent à tous les moments, à tous les endroits. c'est très très complexe. Voilà. Donc après, comme ça a été dit, on travaille la musique, on travaille les objets, l'ambiance, le style graphique, on travaille le rythme du geste. C'est ce qu'on a beaucoup fait dans les UMA avec les professionnels. Chaque professionnel a dû faire la vidéo qui voulait que Ben fasse. Donc, on a travaillé, Carly, pour en témoigner, je la vois chez la tête, mais ce n'était pas si facile. Au début, ça paraissait évident et en fait, ça a été vraiment complexe de se dire c'est quel doigt qui bouge à quel moment et à quelle vitesse et est-ce qu'on d'abord on ouvre la bouche ou est-ce qu'on bouge la lèvre. Voilà, c'était vraiment de se dire c'est quoi le décomposé du geste exact sur ce truc-là. Donc, ça, c'était super chouette à partager pour nous. Et donc, voilà, et après, on a toute une expérience, une expertise chez Signe de Sens sur la communication claire. Donc, ensuite, dans la construction des supports, la forme de rédaction, les mots-clés utilisés, la mise en page, les couleurs, les contrastes, tout ça, c'est quelque chose qu'on a fortement l'habitude de faire. Ça n'empêche qu'on continue de tester ce qu'on fait parce qu'on fait toujours des erreurs, qu'on oublie toujours des trucs. Donc, pareil, quand vous voyez un truc qui ne vous plaît pas dans Ben, envoyez-nous un message parce que nous, on a besoin de comprendre ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, là où ça marche, là où ça ne marche pas. Sinon, on ne peut pas progresser, on ne peut pas faire progresser Ben. Donc, ne soyez pas inquiets qu'on soit heurté ou vexé ou je ne sais pas quoi, on s'en fout. Nous, notre objectif, c'est que vous trouviez ce qui vous paraît le plus pertinent et le plus performant possible. Donc, c'est hyper important pour nous cette logique de communauté qui nous fait des retours et qui nous fait des demandes, qui nous dit, moi, j'aimerais bien travailler là-dessus, est-ce que vous avez déjà des sujets ? Et qu'on voit comment on peut monter ça ensemble. C'est vraiment, vraiment important. Merci, Simon. Caroline, qui apporte quand vous parlez d'une tierce personne, cela nous permet également de généraliser des compétences avec un autre outil. Oui, précisément. Voir avec un verre, une suggestion. Quand on travaille des compétences, nous, sur une unité, c'est-à-dire qu'on va travailler une compétence, il faut qu'il y ait au moins trois personnes différentes qui travaillent cette compétence-là. Il faut qu'on le travaille dans différents environnements parce que chez les enfants autistes, c'est-à-dire que si on le travaille toujours au même endroit, pour lui, cette compétence, elle sera acquise mais qu'à un endroit, c'est-à-dire pas forcément à tous. Donc, du coup, plus on multiplie les outils et plus cette généralisation va être faite parce que, vous voyez, on peut s'en servir dans les classes d'inclusion. Donc, du coup, on généralise en plus des compétences qu'on travaille dans l'UMA et après, on peut la mettre en application dans les écoles, dans les classes. on peut les mettre, comme vous disiez tout à l'heure, au centre de loisirs. Donc, du coup, Ben, permet justement d'être cette tierce personne parce que, même plus que cette tierce, cette huitième, cette neuvième personne pour justement valider ses compétences parce que chez un enfant autiste, le plus dur, c'est justement généraliser les acquis et du coup, grâce à ça, ça apporte un outil supplémentaire. C'est hyper intéressant que vous parliez de la généralisation, Caroline, parce qu'on a pas mal échangé avec Jean-Philippe Pia, justement, dont je parlais tout à l'heure, sur cette question de généralisation, avec aussi, est-ce que nous, dans les vidéos, on pourrait introduire un peu de variation ? C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a stabilisé, prendre les ciseaux avec la première vidéo, est-ce qu'on pourrait avoir des ciseaux d'une autre couleur ou une feuille d'une autre couleur pour qu'il ne soit pas bloqué sur le fait que découpé avec des ciseaux, c'est des ciseaux roulent sur une feuille blanche. Et donc, on a commencé à regarder. Techniquement, ce n'est pas forcément complexe parce qu'il suffit de changer la couleur de l'objet qui est animé, donc ça ne devrait pas coûter grand-chose. Et après, c'est surtout en interface dans l'appli que ça ne passe pas du bazar avec 50 vidéos à chaque fois. Mais on est en train d'y réfléchir ou même le fait que la tapisserie derrière Ben, elle change de couleur ou que Ben, il a un chapeau sur la vidéo parce que c'est tout, aujourd'hui, il a un chapeau. Comment on aide l'enfant à comprendre où sont les règles strictes et où sont les règles qui sont variables ? Parce que c'est ça qu'en fait, quand on parle de généralisation, c'est en tout cas dans mon prisme à moi, c'est que finalement, les enfants, ils ont du mal à comprendre quels sont les facteurs nécessaires et quels sont les facteurs aléatoires. Et en fait, on se disait avec Jean-Philippe que dans Ben, on pouvait peut-être montrer à l'enfant ce qui peut changer sans que ça impacte le geste de découper avec des ciseaux et ce qu'on ne peut pas changer parce que si on enlève les ciseaux, par exemple, il n'y a plus de découpage avec les ciseaux. Et donc ça, je ne sais pas trop. En tout cas, on a évoqué. Je trouve que c'est super intéressant. Je ne sais pas comment on peut le toucher. Mais on a clairement un enjeu sur la généralisation comme vous le dites à la fois dans les usages de Ben dans plein d'endroits et plein de formes différentes mais même au sein de Ben pour éviter que l'enfant il soit un peu psychorigique sur comment Ben a fait. Et on ne sait pas encore mais en tout cas, on va explorer ça. Ok. Je vois une question plus haut. Pouvez-vous intervenir auprès des familles pour une sensibilisation ? Donc, pourquoi pas ? Après, il faut voir il faut voir effectivement combien de familles ça concerne. Ça pourrait se faire pourquoi pas via un webinaire. Un petit temps qu'on prendrait pour présenter les outils mais effectivement, pourquoi pas ? Encore une fois, là-dessus, n'hésitez pas à écrire à Emeline dont l'adresse mail est sur cet écran et à voir après comment est-ce qu'on peut s'organiser. Et puis, je te laisse peut-être le dire Emeline mais il me semble qu'on a un petit peu commencé quand même à aller justement organiser ça avec les UMA, essayer d'organiser avec elles et les familles de l'UMA des temps d'échange. Oui, en effet, on a un lien avec l'UMA de Lille. Je crois qu'on ne l'a pas précisé mais nous, on est une association lilloise. On est basé dans le nord de la France et en fait, on a effectivement un lien avec l'UMA de Lille et donc, ce qui serait intéressant, ce serait de mettre en place des ateliers de parents de découvertes de Ben le Koala, de prise en main aussi de l'application, présentation des contenus et donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un lien aussi avec les familles, c'est très important mais ce serait intéressant d'avoir les familles de l'UMA mais aussi, pourquoi pas, les familles aussi des autres classes pour être encore une fois dans cette logique de participation et d'inclusion en fait. Donc, ça en tout cas, c'est en fait. Et du coup, je me permets de compléter, c'est moi qui avais posé la question et on n'est pas du tout une UMA, on est une plateforme de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap dont tout handicap, tout âge, sudoise, donc surtout, CREI, SONIS pour ceux qui connaissent et on a 60-65% d'aidants d'enfants TSA et moi-même, j'ai connu Ben Le Koala parce que je travaillais en Mex et c'était super pour les loulous mais sinon, elle est peu connue entre guillemets en tout cas par ici donc voilà, voir si c'était possible et à le déplacement aussi mais de sensibiliser après, nous, on va en parler quand on voit qu'il y a des besoins mais que ça vienne de quelqu'un d'extérieur parce que nous, on est deux du coup, moi, je suis l'éduc et ma coordinatrice mais je n'ai pas le rôle en fait de vraiment les former etc mais on est vraiment pour les aidants donc le but serait à vous faire intervenir en extérieur. En tout cas, je pense que ça va dans le fil de ce qu'on discutait Emeline sur le lien aux familles donc on ne pourra sûrement pas le faire 50 fois mais on peut, en tout cas, je trouve qu'essayer avec vous et voir un peu comment ça marche, ce que ça se repense et tout, ce serait sûrement un super cas d'école donc en tout cas, moi, ça me paraîtrait super intéressant qu'on puisse le faire pour voir les frais, enfin, c'est la question, c'est juste les frais, le temps, nous, on peut le prendre à charge, il faut qu'on voit pour les frais mais... Les frais, on peut les financer aussi, ce n'est pas un souci. Oui, mais en tout cas, moi, je trouvais ça super qu'on voit un peu l'échange et puis comme disait Emeline, on travaille en ce moment pas mal sur la prise en main de l'application par les familles donc ça nous permettrait aussi peut-être de comprendre ou de tester un peu soit des choses qu'on a commencé à mettre en place pour avoir leur retour un petit peu soit de leur demander eux concrètement de quoi ils auraient besoin enfin voilà, que ce soit aussi cet interaction qui nous permet de comprendre comment on peut les alimenter au mieux mais moi, je trouvais ça super en tout cas, Emeline, je te laisse, moi, je trouvais ça super qu'on puisse faire ça ensemble. Oui, mais tout pareil. Je vais vous envoyer un mail du coup. Oui, complètement. Même chose, je vois, alors peut-être que Madame Grand est partie mais qui disait en tant qu'orthophoniste libéral, je pense qu'il serait intéressant de vous mettre en contact avec des associations orthophoniques de prévention ou bien les syndicats. On est également preneur de contact, n'hésitez pas à écrire à Emeline là-dessus. Oui, complètement. Puis après, comme disait Emeline, l'idée pour nous, c'est d'avoir des petits webinaires réguliers, soit sur, bon là, c'est vrai que c'est général un peu sur Ben avec quand même un petit focus UMA mais après, de se donner aussi des points de rendez-vous avec des thèmes peut-être plus spécifiques ou en fonction un peu des enjeux de chacun et des questions qui se posent. sur la pratique de Ben dans un cabinet d'orthophoniste, moi je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui n'est pas adapté aujourd'hui dans Ben ou comment ça, qu'est-ce qui est imaginé de plus, en tout cas, c'est super. Tout est piste. Ok. Écoutez, il est 15h25, je pense qu'on a fait le tout, même s'il reste plein de choses à faire. Merci Caroline encore une fois, merci à Johanna et Émilie, merci à vous tous pour votre participation et puis, je le dis une dernière fois, n'hésitez pas à écrire à Emeline e.sorel arrobas signe de sens avec un s à signe .org Voilà, en tout cas, on était ravis de pouvoir vous présenter Ben le Koala durant ce webinaire et à bientôt. Vous recevrez, on vous enverra un mail avec le replay de ce webinaire, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous et puis, je pense qu'on vous posera également quelques questions pour savoir comment vous avez eu connaissance en fait de ce webinaire puisque ça nous intéresse de savoir comment vous avez eu l'information. Donc, on va vous faire suivre ça bientôt. Voilà. Écoutez, merci à tous, bon après-midi et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.